Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre a eu lieu la 72e édition du concours de Miss Univers 2023, à San Salvador. Un événement durant lequel Miss Nicaragua, Cheney Palacios, a été sacrée grande gagnante. Elle permet donc à son pays de remporter la couronne pour la toute première fois. Derrière elle se trouvent les reines de beauté thaïlandaises et australiennes. De son côté, la française Diane Lair n'a pas atteint le top 20, aux grands dents de ses fans. Sylvie Tellier, qui était chargée de présenter le concours sur Paris 1ère, a répondu à un commentaire Instagram, qu'elle a ensuite partagé dans sa story. La personne en question lui a demandé ce qui a pu renverser à ce point le classement de Diane, alors que celle-ci était dans le top 3 pendant plusieurs semaines avant le jour J. En effet, la jeune femme de 26 ans était parmi les favorites d'Europe. Dans les sondages, elle faisait notamment face à Miss Ukraine et Miss Albanie. De quoi surprendre cette internaute, qui a souligné être dans l'incompréhension la plus totale, même si elle continue d'être très fière d'elle et de son parcours malgré tout puisqu'elle reste la véritable gagnante dans, son, cœur. Sylvie Tellier a, pour sa part, reconnu qu'il est très difficile de partir favorite dans un concours. En guise d'explication, l'ancienne présidente du comité Miss France a indiqué que Diane Lair lui a dit avoir raté les sélections préliminaires et que cela semble avoir été fatal pour elle. Supérieure à supérieure à Diane Lair, 20 choses à savoir sur la Miss France 2022 Une candidate qui a en tout cas donné le meilleur d'elle-même Les juges sélectionnent le top 20 lors des interviews et du défilé préliminaire, comme pour Miss France. La différence est que ces juges ne voient pas les candidates évoluer pendant les 15 jours de préparation, donc si vous échouez le jour J, bye bye le top 20, même si vous avez assuré pendant la préparation et que vous semblez favorite sur les réseaux, a-t-elle détaillé. Pour sa part, l'ancienne reine de beauté française a posté une vidéo d'elle, en story, pour faire part de sa déception de ne pas avoir remporté la couronne, même si elle a donné le meilleur d'elle-même. Ce n'est pas mon truc la scène. J'ai essayé, j'ai travaillé. Et c'est vrai qu'au préliminaire, j'ai eu un accident au niveau de l'œil, dû à de l'eau micellaire, et dont je suis allergique et qui m'a empêché de voir tout le long, a-t-elle détaillé en considérant toutefois que son parcours a été une réussite puisqu'elle a pu avoir cette belle chance de concourir face à d'autres magnifiques jeunes femmes. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadique Guirec C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada